On a tendance à penser que l'arpentage est seulement sur le terrain, on voit nos élèves en arrière, mais c'est pas seulement ça. On forme aussi des gens qui vont travailler comme calculateurs, soit dans des bureaux d'arpentage géomètre ou en construction, et des dessinateurs aussi. Nous autres, c'est sur 1800 heures, donc c'est divisé comme en quatre sessions. La première session, c'est surtout des modules ou des compétences de base. Pour passer à la deuxième session avec des instruments beaucoup plus spécialisés. Et après ça, on va avoir des compétences liées au domaine foncier, arpentage géomètre, et on va avoir aussi des compétences qui vont être liées au domaine de la construction, les entrepreneurs en construction de route et tout ça. Le profil qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de ses outils, puis aussi qui ont une certaine débrouillardise, puis qui ont soif d'apprendre, puis de pousser des dossiers plus loin. On a des professeurs super compétents, puis c'est le fun parce qu'on voit qu'ils connaissent le métier. Mettons que je travaille d'une mauvaise façon, bien là ils peuvent nous conter des anecdotes qui vont m'amener à voir pourquoi c'est important. On favorise beaucoup la collaboration entre les élèves, donc l'entraide là, parce que sur le marché du travail, c'est bien important le travail d'équipe. On travaille toujours en équipe ou en collaboration. Moi je trouve ça, je trouve ça le fun pour l'aspect terrain, mais il y a aussi la possibilité de faire du bureau, c'est le meilleur des deux mondes aussi un peu. J'adore être à l'extérieur, puis le ratio pratique sur le terrain, puis cours magistraux à l'intérieur, c'est super. En ce qui me concerne, c'est le plus beau métier du monde. On est dehors, on part le matin avec les jobs qu'on a à faire, puis on fait notre journée, puis c'est dehors, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada